Retour sur le plateau TV du salon européen des pêches en mer, celui de Nantes, à l'Expo Nantes dans le grand salon XXL. On vous le rappelle, un large programme d'animation de la présence des exposants, voeu spécialement l'aube d'une saison de pêche qui va redémarrer pour la pêche en eau douce le 8 mars et pour la pêche en mer, dès que la météo nous le permettra. Un beau plateau de conférences qui depuis hier réunit un nombre assez impressionnant de passionnés de pêche, des projections, des films, des conférences. A 16h cet après-midi, on aura le plaisir de parler de pêche sous-marine, de plongée sensationnelle, de pêche extrême un peu, avec un monsieur qui nous rejoint déjà en ce début d'après-midi, Stéphane Mifsud. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour à tous. Stéphane, cet après-midi, comme je disais en introduction ce matin, il va falloir retenir son souffle puisqu'avec toi, on va partir à partir de 16h dans l'espace conférence, dans les fonds marins assez extrêmes. Tu es champion d'apnée, tu deviens de la région du Sud, plusieurs fois champion du monde, toujours, sauf erreur de ma part, recordman du monde. Alors c'est là qu'il faut bien l'écouter, ce qui va être dit ici parce qu'il va le développer après là-bas. Et je vais te laisser me donner la réponse, tu es entre autres recordman du monde d'apnée, ce qu'on appelle l'apnée statique, c'est en bassin, dans un bassin comme celui-ci. Ou en mer. Ou en mer, d'accord. Alors tu es capable, mon petit bonhomme, de rester combien de temps sous l'eau, sans respirer, étant le record du monde ? D'après vous. À votre avis, vous avez tous essayé ça. Moi, il y a un, j'ai le souvenir, j'ai demandé à ma membre de chronométrer avec la vieille Kelton, là. Je mettais la tête sous l'eau, monsieur, vous dites combien ? Tiens, une bonne réponse, une bonne réponse à 10 secondes près pour savoir 11 minutes à 10 secondes près. C'est plus. 11h35, on le dit. 11h35, c'est ça. Il y aura un cadeau pour monsieur. Stéphane Mipsud, il reste 11 minutes, 35 sous l'eau, sans bouger. Alors la tête sous l'eau, on va dire un petit peu. Voilà, en immersion. Voilà, ça fait partie des plateaux de champions, de sportifs qu'on reçoit régulièrement sur ce salon européen des pêches en mer. On va parler de pêche, bien sûr, avec toi et surtout cet après-midi, à l'occasion de la conférence. Je voudrais qu'on revienne un peu sur ton parcours, Stéphane. Tu as un peu plus de la quarantaine, non fumeur. Non. Alors toi, tu as découvert, on parlait de pêche exotique hier, on en reparlera d'ailleurs cet après-midi. On enchaînera avec Ultimate Fishing sur la pêche exotique. Toi, tu as eu en quelque sorte la chance de voyager pas mal quand tu étais jeune, de découvrir des endroits assez impressionnants et de découvrir déjà la pratique des sports nautiques. Oui, j'ai grandi à l'île de la Réunion, à l'île Maurice et à Madagascar. Et à cet endroit, j'ai commencé à pratiquer la chasse sous-marine en suivant mon papa. J'y ai attrapé le virus et ça ne m'a toujours pas quitté. Alors, pas uniquement la plongée, parce que tu étais déjà passionné de sport nautique au fil des années, adolescence, plancher à voile, d'autres sports nautiques, de la voile peut-être, mais toujours aussi le lien avec la pêche. Oui, la pêche a toujours été, a fait partie toujours de mon ADN. Alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure. L'apnée, c'est vrai que pour nous, qui ne sommes pas forcément des spécialistes, l'apnée pour nous, c'est toujours le symbole de l'extrême, les prolongées très, très profondes. Pour toi, la définition tout simple de l'apnée, Stéphane, tu me disais, c'est quoi? L'apnée, c'est juste retenir son souffle pour aller communier avec l'élément, communier avec la nature. C'est un laisser passer pour les abysses. Oui, ce n'est pas forcément le fait d'aller très profond, mais au moins d'être sous l'eau. Oui, je crois que ça rejoint quand même le monde de la pêche terrestre. Quand on est avec sa canne à pêche, effectivement, c'est agréable de pêcher un poisson. Mais il y a tout l'environnement qui va avec la nature, le respect de celle-ci qui est de plus en plus mis en avant aujourd'hui. Et la pêche sous-marine et l'apnée, ça fait partie de ça. Et c'est simplement un espace de liberté énorme. Alors, au fil de ton parcours passionné de plonger sous-marine, tu as fait des belles rencontres avec des grands spécialistes, des grands champions de l'apnée à l'époque. Oui, j'ai rencontré... En fait, j'ai toujours chassé, fait de la chasse sous-marine. Mais ce qui m'a attiré, ce n'était pas pêcher le plus de poissons possible. Ça ne m'a jamais plu vraiment. Ce qui me plaisait, ce qui me plaît encore aujourd'hui, c'est d'aller chercher les poissons. On voit sur les images là, sur des profondeurs plutôt extrêmes. Donc, le poisson le plus profond possible. C'est un peu celui que celui qu'on rêve. Et voilà, on s'entraîne pour y aller. Il faut le mériter. Et finalement, c'est le Graal. Alors, dans la pratique pure du sport, de l'apnée, et là, on va parler un petit peu de record, de plongée extrême. Juste comment ça s'est passé? Est ce que tu étais conscient tout jeune de tes capacités? Aujourd'hui, on voit les images du record. Alors, d'accord, ça, c'est au moment où tu viens de battre le record. C'est les images. Ça s'est passé à hier, dans le Var. Comment on organise un tel record? Alors, c'est carré. C'est une fédération. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Une fédération qui gère ses records. On doit faire venir des juges officiels. On doit le prévenir bien à l'avance contre l'antidopage, etc. C'est huit mois de travail. Huit mois de travail. On s'entraîne sept jours par semaine, six à huit heures par jour. C'est 10 000 kilomètres de vélo. C'est courir cinq fois par semaine. Voilà, c'est un métier. Alors, qu'est ce qui te permet de rester 11 minutes 35 sous l'eau? Alors, vous voyez, j'ai un gabarit complètement standard. Je fais un mètre 82 pour 62 kilos. Mais à force de travail, un petit peu à l'image d'une automobile, on va peaufiner le corps pour qu'il accepte à pouvoir fonctionner sans air. Comme un dauphin. Quand il plonge, son cœur passe de 60 pulsations à 6 pulsations par minute. L'être humain a ça en lui, dans son intérieur. Moi, avec l'entraînement, je l'ai remis en avant, remis en exerce. Mon cœur passe à 17 pulsations, alors qu'il devrait battre à 60 pulsations normales comme tout le monde. 17 pulsations par minute. Pour tenir longtemps, j'ai besoin de beaucoup d'essence dans mon réservoir, dans mes poumons. Tu as développé une technique comparée à celle de la carpe. On a appelé ça la carpe parce que quand on prend de l'air et qu'on en met beaucoup dans ses poumons, je gonfle à fond. Et après, on n'arrive plus à en faire remplir. Donc, on fait un système de pompe à vélo. On peut essayer tous ensemble. On va faire un peu l'essai. Alors, on fait une première inspiration importante, c'est ça ? On remplir à fond. On essaye ensemble, d'accord ? Et une fois qu'on est plein, on ne peut plus en faire entrer les muscles inspirateurs. Alors, on fait un système de pompe à vélo. On avale de l'air. Je l'avale, je la mange et je l'avale. Et donc, comme ça, je stocke et mes poumons... Tu gonfles ? Oui, regarde, je vais te montrer. Regarde mes poumons comme ils vont gonfler. C'est vrai ? Je vais gonfler. On peut faire un gros plan là-dessus. Là, je suis gonflé. Et là, je gonfle. C'est impressionnant, on le voit. Voilà. Et comme ça, je fais jusqu'à 30 mouvements de carpe, ce qui me permet de rentrer plus de 11 litres d'air dans mes poumons. La moyenne pour mon gabarit, ce serait 5 litres. Ce qui fait que j'ai plus de carburant. Donc, comme je suis plus entraîné, je ne tiens plus longtemps à l'image d'un moteur bien réglé. D'ailleurs, mon partenaire Suzuki, c'est le but du jeu aujourd'hui. Il y a une vraie parallèle entre mes partenaires et moi. On n'est pas partenaire pour rien. On a les moteurs les plus économiques, etc. Donc, on essaie d'être le plus économique sous l'eau. Revenons un peu sur la pêche. La pêche sous-marine de tes passions depuis tout jeune. La pêche à la ligne aussi, j'adore ça. La pêche à la ligne ? Quelle pêche tu pratiques ? Je découvre un peu. Moi, je pêche au gig. Au pêche au gig. Le gig, c'est le fait de donner du mouvement au leurre, c'est ça ? Oui, c'est une animation que l'on fait avec des leurres en grande profondeur. En l'occurrence, en ce qui me concerne, 200 mètres environ. Ah, il faut toujours que tu ailles profond quand même. Plus profond que les autres. Et avec ça, on arrive... Alors, dans un premier temps, il faut d'abord repérer ces zones. D'où l'intérêt d'avoir un super partenaire qui est Garmin, qui me permet d'avoir une vision et une lecture de la profondeur, de trouver des zones intéressantes ou des reliefs ou des épaves. Et autour de ces épaves, on peut penser qu'il y a des gros prédateurs ou des thons rouges ou des gros dentis ou des poissons comme ça qui traînent. Et puis voilà. Et en plongée sous-marine, quand tu vas profond aussi, et on parlera d'ailleurs cet après-midi ici de pêche exotique, quels sont les poissons qu'on rencontre dans le fond ? Comment ça se passe, la pêche sous-marine, profondeur ? Tu es équipé à ton arbalète en plus, c'est ça ? Oui. En Méditerranée, le poisson roi s'appelle le denti. C'est un grand prédateur qui fait jusqu'à 12, 14 kilos. Mais il est très, très malin. Donc, on le voit là sur les images. Hop. Un écran de retour, si tu veux, juste devant. On le voit sur les images. Il y a une élégance, je trouve. Enfin, vous êtes tous d'accord avec moi, je pense. On a tous le film Le Grand Bleu dans la tête. Oui, c'est un mélange de Grand Bleu, mais avec un fusil dans les mains. Aujourd'hui, la pêche sous-marine, c'est vraiment ça. On se rapproche beaucoup plus de la nature. On va chercher un poisson parce qu'on connaît ce poisson et on sait qu'à cette époque, il s'est déjà reproduit. On ne va pas faire de mal à la nature. On en prend un, on le déguste avec ses amis et basta. Effectivement, dans la pêche terrestre, aujourd'hui, on voit le no-kill. On relâche les poissons. Nous, en mer, malheureusement, on ne peut pas le faire sur l'action de la chasse sous-marine. Il faut bien aussi s'alimenter. Donc, on en prend juste un pour manger et basta. On parlait un petit peu avec les différents invités qu'on a. On avait les tout jeunes hier, Fabrice et Thomas, 16 ans chacun, jeunes spécialistes et champions de rock fishing. Ils nous parlaient de l'investissement minimum. Ils disaient, je crois, pour 100, 150 euros. On a l'équipement qui permet de pêcher pas mal. D'autres moyens plus importants, peut-être pour la pêche exotique, on y reviendra cet après-midi sur un choix de cannes, d'ailleurs, avec nos amis d'Ultimate Fishing. En ce qui concerne la plongée, la pêche sous-marine, quels sont les équipements de base nécessaires ? Peut-être les règles de base également pour la pratique de la plongée sous-marine. L'équipement de base pour pêcher, il faut être à deux. Ça, c'est le premier équipement ? Ça, c'est la première chose, c'est se trouver un coéquipier, ou son papa, ou son frère. C'est un conseil ou une obligation ? C'est un conseil et une obligation de vie. On ne va pas faire de l'escalade sans avoir reçu un enseignement. Je ne peux pas m'improviser à monter sur... Je vais forcément tomber. D'accord, donc il nous faut un proche, un ami, un voisin ? Quelqu'un qui connaît quelque chose et qui va plonger avec moi. Parce qu'il faut bien comprendre que la pêche sous-marine, c'est aussi un partage. Donc on va se sécuriser l'un l'autre et on va apprendre, comme ça, à avancer, à aller de plus en plus profond et à connaître de mieux en mieux les poissons. Ensuite, il faut s'acheter un palmase que tu as. On commence l'été, comme quand il fait beau. On n'a pas de combinaison au départ. Et après, à son anniversaire, on se fait offrir une combinaison, ainsi de suite. On a pris le virus. On voit des beaux équipements, d'ailleurs. C'est un salon également d'innovation avec pas mal de produits. Les trophées d'innovation ont récompensé une très belle arbalète hier. D'accord. Je ne sais pas si tu travailles avec ce genre de produit. Bien sûr. Dans l'arbalète, tu vois ça avec qui, toi ? On ne dit pas. On voit des teams de pêcheurs, de couleur d'un partenaire. Je n'ai pas mis de partenaire sur moi, parce qu'ils font partie de mon ADN, effectivement. Les gens qui me parrainent sont aussi des gens qui me suivent depuis toujours. Ça fait dix ans que je suis professionnel et j'ai la chance d'avoir connu ces gens quand je ne l'étais rien, même si je ne suis pas grand-chose aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont toujours là. Je leur suis redevable et je suis très fidèle. Avec eux, on met au point du matériel qui nous permet d'avancer, d'aller plus profond en matière de performance, de temps, mais aussi de répondre à l'attente du grand public, puisque directement de ce que nous, utilisateurs très pointus, nous donnons comme information, ces gens sont très réactifs et modifient leurs produits pour l'année d'après avoir un produit qui est vraiment en adéquation avec la discipline. Tu es originaire de Hier, je crois, où tu résides encore. C'est à ta zone de prédilection pour plonger, mais tu as d'autres spots à conseiller que tu privilégies, toi, de ton côté, pour la pratique de la pêche sous-marine, en tout cas ? La pêche sous-marine, dans l'ordre, c'est quoi ? Pour ma part, le poisson n'arrive pas en premier. La première chose, c'est l'eau chaude. Pour le confort ? Oui, parce que je suis frileux. D'accord. Et très profond, il fait toujours aussi bon dans les eaux tempérées ? Oui, mais le problème, c'est qu'en profondeur, le néoprène, c'est-à-dire la combinaison qu'on a sur le dos, elle s'écrase avec la pression. Donc, même si on a une combinaison très, très chaude et qu'on va à 50 mètres de profondeur, on se retrouve avec très peu de néoprène sur le dos et on a très, très froid. Donc, l'eau chaude, l'eau claire, parce que la mer, c'est un tableau, c'est beau à voir, et puis le poisson. Tu as ça dans le sud, déjà ? Dans le sud, il y a ça, mais l'été. Alors, l'hiver, on va dans les mers chaudes un petit peu. Et là, tu retournes ou tu as grandi ? Oui, mais je vais surtout en Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Calédonie, qui est ma deuxième maison. Voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, je ne sais pas s'il y a des pêcheurs sous-marins parmi vous, là, aujourd'hui, cet après-midi. Par exemple, on vous invite à 16h à les rencontrer et retrouver. Alors, le petit plus qu'il y aura à 16h, il va y avoir un petit plus. C'est que, vous avez bien compris, 11 minutes 35, c'est du travail, mais c'est aussi une méthode. Et là, moi, je l'annonce, pour les gens qui vont venir à la conférence, je vais leur donner les clés pour tenir plus longtemps en apnée. Et on va le vérifier. On va le vérifier, c'est-à-dire que je vous allez faire une apnée sans que je vous donne de conseils. Ensuite, je vous donne trois conseils et je vous garantis que vous allez doubler votre apnée. On verra, si je dis des bêtises. Voilà, rendez-vous est donné. Ce sera à 16h dans l'espace conférence installé au cœur du Hall XXL de ce Salle européen des pêches lentes. Merci, Stéphane. Ça fait partie des belles rencontres qu'on fait sur ce genre d'événements au Parc des Expos de lente. Vous pouvez l'applaudir, monsieur. 11h35 sous l'eau, record à battre et détenteur depuis 2009, me semble-t-il. Stéphane, qu'on retrouve à 16h pour un tableau sur la pêche sous-marine. Et puis, dans quelques minutes, on va repartir également pour la pêche exotique avec Fred, l'assistant, le technicien, le pêcheur, celui qui connaît tout, en tout cas mieux que moi. Et on va parler de pêche exotique avec un choix de canne avec nos amis, me semble-t-il, d'Ultimate Fishing. Rendez-vous dans quelques minutes pour la pêche exotique. pour la pêche exotique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada